Bonjour tout le monde, c'est Aljard. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de présentation pour gagner de l'argent facilement en se baladant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'application qui s'appelle BlaBlaLine qui est disponible sur le App Store et sur le Play Store. Donc BlaBlaLine qui est en gros BlaBlaCart mais plus spécialisé sur votre payment BlaBlaLine. On peut voir ma petite notification par mail que je vais recevoir. Donc voilà, ça tombe bien plus le moment où je fais la vidéo. Donc BlaBlaLine est fait par le créateur de BlaBlaCart et qui est plus spécialisé dans les trajets de domicile. Donc oui, cette application consiste à bouger son cul de chez soi et de prendre sa voiture et d'aller au boulot. Donc comme la plupart des gens, encore un mail pour me dire que j'ai été payé. Donc ça c'est tous les trajets. A l'occurrence, c'est la première page. Donc on peut voir que j'ai encore pour demain un trajet à 4h40 que je pars de chez moi. Et à midi que je parle du boulot. Donc ça, j'ai fait pour hier, pour avant-hier, pour avant-hier, d'après au moment où, voilà, la vidéo. Donc j'en ai encore un trajet pour mercredi 24 octobre. Donc de domicile à mon travail et au retour. Donc voilà, ça fait travail-domicile. Donc moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui fait le trajet avec moi tous les matins parce qu'il travaille dans la même entreprise que moi, c'est-à-dire à 7 km de chez moi. Donc au niveau des tarifs, pour vous donner une fourchette, 7 km, 7 km, vous faites 2 euros. Vous faites 2 euros, oui. 5 km, vous faites 2 euros aussi et ainsi de suite. Donc, oh là là, là c'est par exemple la page du début. On va passer à la deuxième. Donc là, voilà, la page, on va dire, un peu plus détaillée. Donc là, on va domicile-travail, donc là c'est pour voir mes trajets, mes historiques de trajet, donc pour voir tous les trajets que j'ai déjà effectués. Mes connecteurs préférés, on va y passer après. Mais on va bloquer, je vais bloquer personne, donc ça ne sert à rien de montrer. Info personnelle, comme son nom l'indique, info personnelle, c'est toutes mes infos personnelles, ça ne vous regarde pas. Comme ici, là, mon nom, là, mon prénom plus mon âge, donc je l'ai caché. Et ici, c'est ma photo, de toute façon, on ne voit rien. Donc même si vous essayez de flouer, de zoomer, vous ne verrez rien du tout. Question fréquente, bon, ça c'est pour contacter le support, enfin, et nous contacter, voilà. Passez en mode passager, parce que vous avez deux modes. Donc le mode conducteur, quand c'est le premier trajet, vous gagnez une carte de 15 euros en carburant. Et quand vous êtes passager, comme son nom l'indique, vous êtes passager, vous recherchez les conducteurs. Moi, en l'occurrence, je suis conducteur, et je recherche les passagers. Par la suite, comme je vous l'ai dit, qu'au voitureur préféré, donc là, comme on peut voir, avec une personne, j'ai fait 5 trajets avec la personne, et là, 7 trajets ensemble avec la personne. Donc les 7 trajets actuellement avec la personne, c'est avec mon collègue de travail, comment on va se le dire comme ça. Donc voilà, ceci est mes co-vatureurs préférés. Donc après, là, je n'ai plus rien, et je voulais vous montrer du coup les preuves de paiement. Donc on peut voir, 14 octobre, 2 euros. 14 octobre, encore 2 euros. 14, encore 2 euros. 14, encore 2 euros. Donc là, rien que là, je me suis fait déjà 8 euros. Si on sait bien faire la calcul de plus de 4, plus encore 4, ça fait 8. Donc là, un paiement qui ne vous regarde pas, donc j'ai flouté, donc ce n'est pas du blablabla line. Et ensuite, le 11 octobre, blablabla line, 2 euros, blablabla line, 2 euros, blablabla line, 2 euros. Donc généralement, là, un aller, un retour. Et là, c'était un autre conducteur, enfin un autre passager que j'ai pris en plus pour un retour, pour le dépanner. Il faut prendre en compte que cette application est bien fait. C'est-à-dire que, voilà, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, là, qu'on peut voir sur le screenshot, qu'à 15h30, allez, on va dire à 15h40, vous partez de chez vous pour aller quelque part. Vous pourrez, mais aucun conducteur, aucun passager, excusez-moi, aucun passager pourra voir et pouvoir monter avec vous, enfin valider le trajet avec vous. C'est-à-dire qu'il faut un minimum, je crois que j'ai calculé, entre 45 minutes et 1 heure après la publication pour dire qu'on fait notre domicile et le travail. Donc moi, généralement, je le fais la veille, comme ça, ça me laisse un petit peu de temps aux gens de le faire. Ou, voilà, il faut, voilà, se prévoir 1 heure avant pour mettre le trajet et pour que quelqu'un puisse l'accepter avant l'heure du... Donc, voilà, par exemple, 4h40, c'est-à-dire que le mec doit accepter avant 3h40. S'il veut vraiment monter avec moi et si, voilà, il est 4h50, enfin 4h30, il ne pourra pas monter avec moi. C'est, voilà, il faut, comme ça, ça laisse à vous, en tant que conducteur, de vous dire, tiens, j'ai un passager, il faut que j'y pense. Enfin, voilà, pas que vous soyez prévenu à la dernière minute. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, une heure à l'avance, comme ça, le temps de se fixer le rendez-vous et tout ça. Lors du trajet, vous avez la... Excusez-moi, lors du trajet, vous avez la possibilité, du coup, de pouvoir l'appeler, appeler votre passager, appeler votre conducteur si vous êtes le passager, de pouvoir lui envoyer un message pour lui dire changement d'un imprévu, vous pouvez terminer ou annuler le co-réturage. Donc, voilà, vraiment, blablabla, je vous le conseille, étant donné que depuis que j'ai blablabla, j'ai dû me gagner, sans vous dire de connerie, 20€ actuellement, j'ai gagné que seulement 20€. Donc, étant donné que je fais ça presque toutes les semaines depuis presque deux semaines maintenant, donc, voilà, c'est-à-dire qu'en deux semaines, en une semaine, je me fais à peu près, ben là, en une semaine de mardi à vendredi, je me suis fait rien que 12€ du mardi au vendredi en aller-retour à chaque fois. Donc, voilà, 12€ pour prendre un passager avec moi, qui est mon collègue de travail, qui fait la même distance, le même trajet et tout ça. Donc, lui, il paye rien du tout, parce qu'il faut savoir qu'en tant que passager, nous ne perdons pas d'argent quand nous sommes passagers. Ils offrent les frais de co-réturage pour les premiers, les premiers, les premiers qui font le co-réturage, du coup, les premiers passagers, vu qu'elle est assez récentes, l'application, et ils font ça aussi avec les grèves de trains et tout ça, donc, ça peut aider un peu tout le monde. Après, ça va payer, donc, voilà, s'ils disent que... Donc, après, quand l'application serait un peu plus connue, les frais de 2€, par exemple, donc, là, mon collègue, par exemple, il devra payer 2€ de son compte Paypal pour pouvoir monter avec moi. Donc, là, l'occurrence, c'est gratuit, donc, là, on profite, et après, peut-être qu'il va voir avec ses parents ou avec sa copine, j'en sais rien, ou son compère pour pouvoir le déposer au boulot. Donc, là, c'est tout pour cette vidéo, ciao, ciao, les amis, et à plus pour une prochaine vidéo.